R.T.L. Matin Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin la tête de liste UMP pour les régionales en Ile-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Faut-il porter secours, donc débloquer des moyens à ces migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée et qui souvent, femmes ou enfants, trouvent la mort lors de cette tentative ? D'abord, il faut dire qu'on est totalement bouleversé par ce qui se passe depuis quelques semaines et surtout on se rend compte qu'en fait ça fait des mois et des mois que ça dure et des mois et des mois que finalement l'Europe est muette et que la France aurait peut-être dû prendre plus le leadership. Moi je pense qu'à très court terme, il faut effectivement augmenter les moyens de Frontex pour éviter tout simplement que la Méditerranée devienne un grand cimetière. Mais à moyen terme et à long terme, on voit bien que ce n'est pas la solution. La solution n'est pas celle d'accueillir en France tous les migrants qui viennent parce qu'en réalité on est déjà engorgés. Vous avez vu les rapports sur les demandeurs d'asile, sur l'hébergement d'urgence, sur les dépenses sociales. À moyen ou à long terme, je ne sais pas, mais tout de suite, quand on secoue ces migrants, ensuite on n'imagine pas qu'on les renverra en Syrie, en Irak, en Nigéria, en Érythrée. Donc on est obligé de les accueillir aussi. Il faut qu'on commence, c'est ce que nous faisons, il faut qu'on commence aussi à organiser le retour. Et moi je crois qu'il faut que nous travaillions à conditionner les aides avec les pays d'origine de ces migrants pour qu'ils acceptent de les reprendre. Syrie, Irak, Érythrée, Nigéria. Mais que voulez-vous ? Difficile, hein ? Bien entendu. Et il faut aussi travailler... Ça ne bouleverse pas les discours que tu fais sur l'immigration, sur ces réalités humaines auxquelles on a du mal à faire face. Ça ne les bouleverse pas. Ça n'obligerait pas les responsables politiques, dont vous Valérie Pécresse, à réviser les discours. Écoutez, Jean-Michel Apathy, j'ai été la première à me rendre en Irak, dans les camps de réfugiés en août. Donc je peux vous dire que la détresse de ces populations qui sont juste chassées de chez elles, soit par la misère, soit par des régimes barbares, nous émeut tous et nous étreint tous. Le problème, c'est simple, c'est qu'il faut qu'ils aient le droit de rentrer chez eux et de vivre décemment chez eux. Parce qu'on n'arrivera pas à résoudre les problèmes en les accueillant tous. Et au contraire, qu'est-ce qu'on va créer ? On va créer ce qui existe aujourd'hui, des bidonvilles à nos portes. On va créer de la misère endémique en France. Et donc, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on aide le co-développement. Ça, c'est du très long terme. Et à court terme, je pense qu'il faut que nous soyons inflexibles sur les passeurs. Et peut-être qu'il faut organiser ce que Mathéo Renzi souhaite, c'est-à-dire des opérations coup de poing contre les passeurs. L'Assemblée nationale étudie actuellement une loi sur le renseignement pour lutter, nous dit-on, ou pour mieux lutter contre le terrorisme. Voterez-vous cette loi, Valérie Pécresse ? Cette loi, elle est utile. Et nous avons, dans le débat, apporté un certain nombre de garde-fous supplémentaires qui, là aussi, étaient nécessaires. Je pense, par exemple, à la présence de l'opposition, quel que soit le gouvernement, dans la commission de contrôle des futures écoutes internet, enfin, des futures contrôles internet. Des futures captations de données. Des captations de données, exactement. Moi, je voterai cette loi, je la voterai, mais j'avais l'intention de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il en garantisse. C'est plus la peine. Avec un certain nombre de mes collègues. Le Président de la République, de ce point de vue, a fait, me semble-t-il, un acte juste. Il faut absolument que le Conseil constitutionnel puisse se saisir de cette loi. Ce que je voulais... Une opposition qui vote un projet de loi du gouvernement, c'est pas fréquent. Non. Vous le ferez. C'est une opposition personnelle ou c'est une opposition dont vous pensez qu'elle sera collectivement celle du groupe UMP ? C'est une question de cohérence personnelle. Moi, je pense que nous avons besoin de davantage de protection. Je pense aussi qu'il fallait donner un cadre légal et surveillé à des pratiques de services de renseignement qui, jusqu'à présent, n'étaient pas du tout encadrées. Et ce que je souhaite, c'est une clause de revoyure. Une clause de revoyure tous les deux ans pour qu'on vérifie qu'il n'y a pas de dérive dans l'utilisation de cette loi. Ça, le climat, l'UMP, on peut le dire, Valérie Pécresse, François Fillon dit... Enfin, il dénonce plutôt les intimidations dont il est l'objet. De la part de Nicolas Sarkozy, c'est sous-entendu. Les crocs de boucher sont ressortis à l'UMP ? Non, soyons zen. C'est le climat, quand même. La primaire est à l'horizon. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est surtout que l'UMP soit fortement rassemblée. Vous l'avez dit, je suis engagée dans un combat régional, pour une alternance régionale. On a des élections dans toutes les régions, avec des combats qui ne sont pas négligeables. Certains auront peut-être lieu contre Marine Le Pen, contre Marion Maréchal Le Pen, contre des grandes figures de la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, ça doit être rassemblement, et ça doit être idée, projet, et on doit être constructif. Le monde est beau, quand il est décrit comme vous le faites. Mais il sera beau en Ile-de-France, monsieur Apathy. Regardez, j'ai été désigné à l'unanimité de la commission d'investiture, ça arrive. Je vous en félicite, mais la réalité a quand même l'air de... Ce n'est pas l'amitié, la concorde qui a l'air de régner à l'UMP. Il y a des ambitions personnelles. C'est un peu le tout-sauf Sarkozy, on peut le dire comme ça ? Non, pas du tout. Écoutez, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous autour de la table, et on se parle, et on débat, et on vote. Et on s'est mis d'accord sur l'organisation des primaires, on s'est mis d'accord tranquillement, alors je sais que ça déçoit un peu les commentateurs à l'UMP, ils se sont mis d'accord tranquillement sur l'organisation d'un débat entre eux pour départager les candidats plus tard. Ce seront des primaires honnêtes ? Ce seront des primaires honnêtes, ce seront des primaires contrôlées, ce seront des primaires voulues et désirées, et en même temps, je pense qu'il faut qu'on se mette au travail tout de suite sur le terrain des idées. De ce point de vue, François Fillon a lui-même pris un temps d'avance, puisqu'il a déjà avancé un certain nombre d'idées. Moi, je souhaite que tous les futurs candidats à la primaire participent à ce débat d'idées à l'UMP, puis participent à la refondation du parti, puisque vous savez que nous changeons de nom, donc changeons de parti. Vous avez peut-être des informations, juste avant, vous savez qui vous soutiendrez, vous, lors de cette primaire de l'UMP ? Non, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, ce que je sais simplement... Vous avez été engagé auprès de François Fillon, mais visiblement... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur, à fait ça ? Non, ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas en 2017. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en 2017, mes idées... Mais la primaire, c'est 2016, d'ailleurs. Ça va venir beaucoup plus vite que je ne le pense. Non, 2016, c'est loin. Et le sujet, c'est... Est-ce que mes idées seront représentées ? Et aujourd'hui, mes idées, c'est celles des réformes nécessaires et des réformes qui soient des réformes vraiment radicales. Par exemple, j'ai écouté François Hollande dimanche. Moi, je pense qu'il faut qu'on change de logiciel. Il faut qu'on passe d'une logique où le travail paye et qu'on arrête la logique d'allocation. Si on augmentait les salaires directs, au lieu de demander aux jeunes d'aller chercher un chèque à la CAF, pour moi, ce serait la vraie révolution. Et ces révolutions-là ? Ces révolutions-là, il faudra qu'elles soient portées par le candidat que je soutiendrai. Ce sera quoi, le nouveau nom de l'UMP, alors ? Écoutez, on va voter. Nous, on est démocratiques. On va voter. Moi, je vais vous dire, ce mot des républicains, ça me fait penser à une chose. C'est que quand j'ai commencé la politique, je me suis engagée dans un parti qui s'appelait le Rassemblement pour la République. Donc, ça ne me gêne pas de me réclamer de la République. Mais ça veut dire que vos adversaires ne sont pas républicains ? Non, mais d'ailleurs, le parti républicain de... Aux Etats-Unis ? Non, le parti républicain de M. Drobien, de M. Léotard, il s'appelait parti républicain. On n'a jamais dit que les autres n'étaient pas républicains. Les républicains. Ce n'est pas parti républicain, c'est les républicains. C'est-à-dire, on est la République, quoi. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, regardez les affiches de François Mitterrand qu'un de vos collègues a retrouvés. Il s'appelait « Voter pour les républicains ». Et François Mitterrand, à ce moment-là, se réclamait lui aussi de la République. Je crois que la République n'appartient à personne, mais je crois que c'est beau d'être le parti de la République. Allez, on va finir sur une image de beauté. Valérie Pécresse, c'était l'invité de RTL ce matin. Sous-titrage ST' 501